Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. 5 minutes d'abdos à la maison sans matériel. On va partir sur un tabata. 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. Vous avez juste besoin de votre bouteille d'eau et de votre serviette. Et je vous emmène tout de suite pour vous créer des abdos d'enfer à la maison. Premier exercice, on va partir sur les crunchs. Petit glissement sur les genoux. Allez, pendant 30 secondes ici, je vais venir faire glisser mes mains sur les genoux. J'enroule bien les lombaires derrière le dos pour bien solliciter ici les grands droits. Et je monte et je descends. Rappelez-vous, gardez la nuque bien fixe pour ne pas avoir mal au cervical. On regarde bien devant soi, il reste encore 10 secondes. Allez, on lâche, on tient, 7. Allez, plus que 5. Encore 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je récupère 10 secondes. Ça pique, hein ? C'est le premier exercice, mais ça pique déjà. Encore 3, 2, 1. Prochain, on va partir ici. On va venir allonger les pieds, d'accord ? Pendant 30 secondes. On va venir faire comme le rameur, sauf que je ne vais pas vous voir ramer comme ça, hein ? D'accord ? On tombe bien les pieds ici sur le rameur. Si ça vous fait trop mal à la nuque, vous pouvez poser le dos au sol, ici. Et vous allez sentir, ça va bien solliciter en bas du ventre. Mais si vous avez envie de vous challenger, vous pouvez venir gainer encore plus votre sangle abdominale ici. En remontant le buste vers le haut, il reste 3, 2, 1. Et on relâche. 10 secondes de récup. Prochain, on va partir sur le gainage. Coup de main. Si c'est trop difficile, alors le premier, c'est celui-ci. D'accord ? Je monte et je descends. Si c'est trop difficile, c'est parti, les gars. Je monte et je descends ici sur les genoux, d'accord ? En rentrant le ventre pour bien engager la sangle abdominale. Et si on a envie de se challenger, ici, je monte et je descends. Ok ? Allez, on essaye de changer de main à chaque fois. On essaye de ne pas trop basculer le bassin de droite à gauche quand on fait notre gainage. Allez, à la maison, je vous vois. Lâchez pas. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Dernier exercice. On va venir solliciter les côtés, d'accord ? Ici, c'est parti. On va venir toucher la pointe de nos pieds. Prenez un écart de jambes à peu près à la hauteur de vos épaules. Et je vais chercher bien loin devant. D'accord ? Trichez pas, en fait, pas ça. Ça, ça travaille pas. On vient chercher le plus loin possible. Comme s'il y avait 4 millions d'euros sur le bout de nos pieds. Allez, c'est parti. Encore 10 secondes. Plus que 6. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Time. On relâche. 10 secondes. On va repartir sur le premier exo. Les crunchs. Petit glissement. J'espère que ça chauffe bien, là, à la maison. Allez, c'est parti. 30 secondes, comme ça. Allez. On pense à ces abdos d'enfer pour l'été prochain, parce que pour cet été, c'est un peu foutu. Il nous reste 20 secondes. Allez, je veux pas vous entendre vous plaindre que vous avez mal au cervical. Gardez la nuque bien droite. Et venez ici. On pousse ici, là, vers l'avant. On contrainte bien le périnée, surtout quand on fait ce mouvement. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. On récupère. Allez, 10 secondes de récup. Et on repart sur notre planche. Coup de main. Allez. Allez, les gars, on lâche pas. C'est parti. Allez, toujours. Si c'est trop difficile, je le fais sur les genoux. Mais je lâche pas. Je tiens jusqu'au bout. Et on change de main. Alors attention, on creuse pas le dos et on monte pas trop les fesses sur ce mouvement. Il reste 15 secondes. Si vous voulez, vous pouvez rester sur les mains. Sinon, on est des guerrières et des guerriers. On lâche pas, on monte. Et on descend. Encore 5. Ouh là là. 4. Ah, ça pique. 3. 2. 1. Time. On relâche. Ouh. Prochain. On va repartir sur nos petits battements. Pédagogues, pardon. Ici. Allez, c'est parti. Là, je tends la jambe. Je pointe la jambe devant moi. Ici. Il faut que je sente qu'au niveau de la sangle abdominale, c'est bien contracté. Allez, les gars, on lâche pas. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Et un seul exercice. Encore 5. Plus que 4. Encore 3. 2. 1. Time. On relâche. Ouh. Ça va ? J'espère que vous n'avez pas abandonné. Dans 4 secondes, on repart. Dernier exercice. Et après, on a terminé cette session d'abdos. Vous avez vu, c'est cool. Vous pouvez le faire à la fin de vos séances de musculation. Ou à la maison, le matin. Mais vous pouvez le faire à tout moment. En plus, ça ne vous demande pas de matériel. Allez, plus que 15 secondes. Je parle trop moi, là. Je suis soufflée. Ouh. 10 secondes. Allez, on respire. On voit le bout du chemin. Encore 5. Plus que 4. 3. 2. 1. Time. On relâche. Ouh. Et voilà, la famille, c'est fini pour cette première session d'abdominaux 5 minutes à la maison. J'espère que vous avez tenu jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si c'était dur, si c'était facile. Comment vous avez ressenti la séance ? Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a d'autres séances qui vont arriver. Des séances courtes, cardio, fessiers. J'ai fait plein, plein, plein de séances. Et laissez un petit pouce bleu. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux sab.montoya sur Instagram ou sabfitpro sur Snapchat. Je vous fais des gros bisous, la famille. Et à bientôt pour une nouvelle session de sport. Ouh. Ouh.